Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver à midi, un peu gris, sur le canapé bleu. Je suis très heureuse de recevoir Christophe Chevardet aujourd'hui, qui avec son sourire et sa bonne humeur, remplace le soleil allègrement. Bonjour Christophe, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Grand bonjour Anne-Gaëlle. Me présente en quelques mots Christophe. Maintenant en position soleil, vas-y, fais-nous rêver. J'aime profiter de la vie, j'aime savourer la vie, j'aime m'engager, j'aime bouger, j'aime que ça bouge. Et du coup, professionnellement, familialement, associativement, il y a de l'énergie autour de moi. Alors, je sais que sur la partie associative, tu es entre autres, parce qu'on ne va pas faire une liste exhaustive, animateur pour RCN, depuis quelques années. Président de la radio depuis 2016. Voilà. D'un point de vue professionnel, tu as fait une carrière assez longue et variée dans la communication, qui est ton cœur de métier, les médias entre autres. Tu es depuis un peu plus de 5 ans, il me semble, et tu n'hésites pas à me reprendre, si je dis une bêtise, ça me fera le casse de flageller Aurélie. Je suis directeur de cabinet pour François Werner sur Villers-les-Nancies, et tu es par ailleurs élu sur ta commune... Et c'est les Nancy. Et c'est les Nancy. Donc c'est très politique tout ça, tu es passionné a priori, et je vais te demander pourquoi ? Pourquoi cet engagement, et pourquoi cette voie ? Ça vient de l'enfance. Je crois que j'avais le premier souvenir que je dois avoir 6-7 ans, quand je fais les premiers tractages avec mon papa. Et c'était la permission de sortir le soir, on tractait avec mon père, et puis on rencontrait les gens, et puis voilà. Tu veux vraiment le vrai premier souvenir ? Oui, bah oui. Le vrai premier souvenir, ça fait un peu pathos, et j'hésite toujours. Non, c'est pas grave. Donc on enlève le pathos, mais c'est vraiment ça qui m'a marqué. Non, on garde le pathos, ça fait un carton sur TF1, on prend le pathos. Alors, on garde le pathos, mais c'était le 24 décembre, dans l'après-midi, mon père avait eu un petit malaise cardiaque quelques mois avant, et il me dit, il faut que tu viennes avec moi pour une mamie. Et je n'avais pas très envie, parce que le 24, on était en vacances, et je pouvais jouer avec les copains. Et puis, il m'emmène chez une mamie dans mon quartier, et il avait fallu découper une palette en bois, pour qu'elle puisse se chauffer pour la nuit de Noël, parce que sinon, il n'y avait plus de bois pour qu'elle se chauffe. En quelle année ? Je devais avoir 10 ans, tout comme ça, voilà. Du coup, je te laisse faire le calcul. Et voilà, je t'ai répondu. Et là, je crois que ça, ça a vraiment été, c'est le côté, tu vois, ça m'avait enquiquiné de devoir le faire, et en même temps de se dire, j'ai été utile à quelque chose le 24 décembre, parce qu'après, en famille, on était allé à la messe, tout ça, ça m'avait quand même un peu retourné, un peu ennuyé. Je crois que ça, ça fait partie des deux motivations leviers qui m'ont donné envie de m'engager. Et après, j'ai toujours été comme ça, toujours. Donc, délégué de classe ? Oui, délégué de classe. Alors, pas trop, parce qu'après, pendant les années collèges, j'ai commencé la radio associative aussi, donc je me suis très vite engagé, très fort dans la radio associative. Donc, j'ai fait un peu de délégué de classe, oui, deux, trois ans. Mais après, j'ai fait beaucoup de radio au lycée, par exemple. J'ai même redoublé ma seconde, parce que j'avais fait un peu plus de radio que de lycée. Tu vas mettre le redoublement sur le dos de la radio. Et t'as pas honte ? Non, je ne le mets pas sur le dos de la radio. Les parents étaient vachement compréhensifs en disant, tu t'es éclaté ailleurs, tu as appris autre chose ailleurs. Et puis, en plus, c'était la bonne année pour redoubler, parce qu'il n'y avait pas encore les examens. Donc, c'était parfait. J'ai pris cette option-là aussi, j'ai également redoublé ma seconde. Et c'était une excellente année, je trouve. C'était l'année où il fallait le faire. Ça a l'air doublé. Donc, voilà, ça redoubler vraiment loin. Du coup, Dirkab à Villers, pour François Werner, donc maire de Villers, pour ceux qui l'ignorent. Mais pourquoi, comment ? Le hasard, première déviance de la communication, parce que jusqu'à présent, je ne faisais que de la communication. J'adorais ce métier. C'est le hasard, c'est vraiment le hasard. C'est un messenger, une fois, je voulais m'orienter vers de la communication plutôt data. Je voulais travailler sur la communication data. Et puis, j'ai adressé une demande à François Werner, qui m'a proposé de boire un café, et qui m'a proposé le poste, en fait. Donc, ce n'était pas du tout prévu comme ça. Mais la politique, si, ça a toujours été l'engagement sociétal, a toujours été quelque chose de fondamental. OK. J'allais dire pour moi et pour ceux pour qui ce n'est pas clair, un directeur de cabinet, ça fait quoi ? Parce qu'on imagine un homme en costard qui suit son politique. Ça fait quoi au quotidien ? Ça organise un tout petit peu la vie des élus, déjà de son maire, en l'occurrence. Ça organise un peu son... On prépare les réunions, ça organise son quotidien, ses déplacements, ses entrevues. Ça travaille avec l'équipe, ça écoute. Ça écoute. Ça, c'est un deuxième volet. C'est prendre du temps pour écouter les attentes, les besoins, les expressions. Ça va chercher un peu l'information aussi. Voilà. Et puis, alors, j'ai la chance d'avoir un patron qui n'a pas besoin qu'on lui fasse des notes. Mais il y en a beaucoup qui ont besoin qu'on leur fasse des notes, qu'on leur mâche le travail d'expression. Et lui, il n'est pas du tout là-dessus. Par contre, lui, il faut lui donner un peu... Lui faire part de ce qu'on entend, lui remonter de ce qu'on entend. Il se nourrit de ça. Donc, voilà. Il n'y a pas une seule fonction de dire cap. Ça dépend vraiment de l'élu avec qui on travaille. Donc, ça, c'est mon expérience aujourd'hui à Villiers. Mais ça sera un autre maire ou je travaille avec d'autres élus. Ce n'était pas ça du tout la fonction de dire cap. Donc, voilà. OK. Tu es par ailleurs engagé sur la collectivité dans laquelle tu résides. Donc, tu as un mandat en tant qu'élu, conseiller municipal. Tu avais brigué le poste, ou en tout cas, tu étais tête de liste au dernier municipal, donc en 2020. Municipal un peu, j'allais dire chaotique et je ne trouve pas d'autres mots chaotiques. Donc, je vais rester sur chaotique. C'est vrai que le lendemain, on était confiné. Sur le premier tour. Sur le premier tour, absolument. Sur le premier tour, oui. Je me souviens bien de cette petite période sympathique. Donc, tu as une vision assez claire du travail de l'élu dans le cadre de la majorité et du travail de l'élu, finalement, dans le cadre de l'opposition. Ce qui est ton cas, c'est est-ce que les élus d'opposition servent à quelque chose ? Et quand je dis élu d'opposition, c'est aussi bien à l'échelon municipal, j'ai envie de dire, que député de l'opposition, bizarrement, j'ai envie de dire, il ne sert à rien, de toute façon, ça ne passe jamais ce qu'il propose. Alors, c'est vrai. Et ça, pour un mec comme moi, c'est un peu frustrant. Voilà, c'est-à-dire le côté, la partie construction, elle est très limitée. La partie, quand même, tu attires l'attention. La partie, tu écoutes les habitants. Ça, c'est quand même une vraie fonction de l'opposition. Tu écoutes aussi les agents de la commune. Ça, c'est une vraie fonction de l'opposition. Alors, très honnêtement, t'entends de tout. Il faut aussi faire la part des choses, bien sûr. J'imagine. Mais cette fonction-là, elle est quand même indispensable pour la démocratie. Elle est un garde-fou. Et ça, j'y crois vraiment. Et je crois qu'elle a besoin d'être connue. C'est pour ça que, si on peut parler un tout petit peu des outils qui sont là, c'est quand même un facilitateur de l'action de l'opposition. Et ça, j'y crois vraiment. Outre le fait que c'est aussi un facilitateur du travail des fonctionnaires, parce que ça évite de faire des comptes rendus. Donc, c'est du gain de temps. Et c'est donc du gain d'argent. Et c'est pas passionnant de faire des comptes rendus. Mais voilà. Mais autre ça, ça permet aux citoyens d'avoir l'information, de voir comment on interpelle, comment on peut aussi bouger. C'est pas facile, l'opposition, parce que celui qui a toujours le dernier mot, c'est automatiquement le maire. C'est prévu par les lois. Et c'est très bien comme ça. Et il faut que ça soit respecté. Mais quand même, ça permet de monter au créneau, d'attirer l'attention. Et ça, je crois que la démocratie, la démocratie en a besoin. Je ne dis pas que c'est le plus passionnant, mais en tout cas, depuis le siège dans l'opposition, je vois bien un peu l'utilité. Et je vois bien aussi l'utilité pour les habitants. D'avoir une opposition ? D'avoir une opposition. Pas plus tard qu'avant-hier, dimanche. Là, j'avais un message d'un monsieur. Oui, il y avait quelque chose à travailler avec lui, sur deux sujets qui lui tenaient à cœur, sur des parcours de vie. Et bien, il fallait travailler avec lui. Et voilà, je lui ai proposé le rendez-vous. On correspond aujourd'hui. Enfin voilà. Il y a ce lien avec les gens qui est très fort. Et il y a besoin de les entendre. Et ça, je crois que ça participe. Et je vais te dire, Anne-Gaël, même dans mon boulot aujourd'hui, ce que m'a dit le monsieur, ça m'a servi aussi dans mon boulot aujourd'hui pour travailler à Villiers, par exemple. Alors, sur la partie opposition, d'un point de vue extérieur, et j'ai envie de dire abreuvé, ou en tout cas, voilà, influencé, on va dire, par les médias, il y a un côté critique, j'allais dire, critique non avertie, ou en tout cas, le terme de critique peut être un très beau terme, mais dans le cadre de l'opposition et dans le cadre du milieu public et politique, il devient moche et dégueulasse puisqu'on critique tout pour n'importe quoi, n'importe quand, et par principe, on est contre. Et ça génère en tout cas une forme de dégradation, en tout cas, de l'image des politiques. Comment tu fais pour être critique sans basculer dans le critique crasse ? Il faut savoir que la plupart des délibérations, une grande majorité, on vote pour, par exemple, nous, à Essay, l'opposition. Donc, on n'est pas contre systématiquement. Là, on a voté contre une délibération, c'est celle du budget, où il y avait une augmentation d'un pourcent des impôts. Quand on sait que la ville d'Essay, par exemple, bénéficie d'une manne liée à la publicité extérieure parce qu'on a une grande zone commerciale qui nous permet des superbes rentrées d'argent, on se dit qu'en ce moment, où il y a une inflation qui part, à avoir un pourcent d'augmentation des impôts, alors que d'autres baissent les impôts, voire pour les arrêter, ce n'était pas le moment. Donc là, on a voté contre. Tout le reste, on a voté pour. Tout le reste, on a voté pour parce qu'on est pour des projets, bien sûr. Je ne sais pas qui a copié sur l'autre. Enfin, dans les projets que j'ai représentés, et j'avais sorti mon programme avant, il y avait un certain nombre de projets qui ont été proposés par la Générale Calctuelle. Sur lesquels il y a une forme de convergence. Je ne pense même pas que c'est une histoire de copier. Très honnêtement, c'est simplement que des idées qui vont dans l'intérêt des gens, on peut tous les partager. Et bien sûr qu'on va voter pour. Et bien sûr qu'on vote pour. Donc c'est le statut de... C'est le mot opposition. Alors c'est vrai que certains aiment le terme minorité, plus exactement. On emploie celui qui nous voit bien. Mais assurément, je crois que une opposition systématique, ça ne sert vraiment à rien. Et puis c'est un contresens à la démocratie. J'allais dire sur le point de vue plus général. Je vais donner quelques chiffres. Et du coup, derrière, tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses. Ne cherche pas à lire mes notes. Tu ne vois pas de là. Non, je n'arrive pas. J'essaye. C'est trop vieux pour voir de là. Taux d'abstention aux européennes de 2019, 49,88%. Taux d'abstention présidentielle 2017, 22,3% au premier tour, 25,44% au second. Taux d'abstention législative 2017, 51,3% au premier, 57,36% au second. Taux d'abstention au régional 2021, 66,72%, enfin, en tout cas, un peu plus de 65% sur le premier et le second tour. Au départemental, même tarif. Au municipal de 2014, nous n'avions que 36% d'abstention. Et au municipal de 2020, on est à 55,25%. Celle de 2020, on va charger un peu le Covid, après tout, ça nous fait plaisir. Le président de la République avait annoncé quelques jours avant que le samedi, que ça allait confiner le lundi. Inévitablement, ça a joué. Il n'en demeure pas moins qu'on est sur des taux de participation de plus en plus faibles, avec une forme de... Allez, je vais oser le désintérêt ou le à quoi bon se déplacer pour aller glisser notre petite enveloppe. Ton opinion là-dessus ? Je vais te demander un tout petit peu de structure. D'abord, toi, ce que tu en penses à titre perso, à titre d'élu, de collaborateur d'élu, de citoyen, et derrière, quelles seraient par rapport à toi certaines pistes pour essayer de modifier un petit peu la tendance ? Perso, ça me révolte. Perso, je ne comprends pas. Je n'ai jamais raté un scrutin, donc je ne peux pas comprendre. C'est un truc qui... Voilà, ça me révolte. On a la chance de pouvoir voter, on a la chance de pouvoir se présenter. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. En tant que collaborateur d'élu, en tant que collaborateur d'élu, c'est d'essayer de montrer... de montrer tout ce que ça peut faire un politique, et ça peut faire des choses au quotidien, ça peut accompagner les gens, et j'en connais plein, des élus qui accompagnent, pas forcément que des maires, des adjoints, des conseillers municipaux, qui font leur boulot de vivre ensemble, de lien social. Ça, c'est... Alors, je sais que le mot gêne toujours... Peut gêner certains à vivre ensemble, ça. Moi, j'y crois. Vraiment, j'y crois. J'y crois. C'est mon engagement aussi professionnel par la communication. La communication, c'est partager l'information. Partager l'information, ça veut dire donner du sens, ça veut dire faire ensemble. Donc, voilà. Ça, j'y crois. Et j'essaye de le partager. Après, je ne pourrais pas être bisounours, je crois, bien sûr qu'il y a des exceptions. Bien sûr que tout le monde n'est pas comme ça. Dans les élus, il peut y avoir des intérêts. Il y a des lois de plus en plus qui permettent aussi de contrôler ça. On a juste la chance d'avoir une démocratie. On a juste la chance que tout le monde peut se présenter. Et je crois, si je vais même un peu plus loin, ce n'était pas une question, mais je vais y répondre quand même. On aurait peut-être intérêt à limiter le nombre de mandats. Il ne faut pas pouvoir faire plus de deux mandats du même type. Pour éviter la professionnalisation. Pour éviter la professionnalisation, pour permettre le renouvellement. Parce qu'il peut y avoir quand même quelque part, quand on voit des élus qui sont élus depuis 90, certains avant, qui sont toujours élus aujourd'hui, dans quelle mesure, dans ces conditions-là, un élu travaille toujours dans l'intérêt public et pas pour sa carrière ? Tu vois, j'avais anticipé la question. J'ai déjà donné la réponse. Je pense que... Alors, ce n'est pas que la réponse à cette question-là, pardon. pour ne pas être précis. Mais on peut dévier. On sait ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse mettre un peu des jalons sur le chemin, qu'on puisse un peu borner le parcours. Mais surtout, il ne suffit pas de mettre des bornes ou des barrières ou des limites. Il faut surtout que les gens s'engagent. Il faut que tout le monde puisse s'engager. Ça, c'est le cas, aujourd'hui. Il faut que... Tout le monde peut le faire. Oui, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Donc, pour toi, j'allais dire, une des problématiques, c'est plutôt la volonté. La volonté de s'engager et de faire le citoyen dans toute sa... Bien sûr. Mais on le voit bien dans... C'est une question des temps modernes, parce que c'est quand même... C'est une question qu'on voit dans les syndicats, dans toutes les organisations... Les associations associatives, publiques, politiques, bien sûr. Enfin, voilà. On voit bien que c'est quelque chose qui est difficile dans notre société aujourd'hui. Pourquoi ? Elle est bonne, la question, là. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Anne-Gaëlle... Là, il nous faudrait un peu plus d'une demi-heure. C'est pas grave, on peut dépasser aussi. Mais il faudrait bien toucher deux mots de l'enjeu de cette utérapie. Si, si, mais c'est juste après. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Et justement, parce que, à mon avis, c'est un début de réponse. C'est ça. La vidéo ? La vidéo, c'est un début de réponse, bien sûr. Alors, lorsque M. Chevardet monte du doigt dans le vide, c'est qu'en fait, il pointe du doigt les caméras qui sont dans la pièce et dont on a déjà expliqué l'essence, à savoir qu'au départ, c'est un système qui a été développé pour filmer les conseils municipaux. Du coup, on va rebondir là-dessus puisque tu veux parler des caméras et tu as raison. J'ai envie de dire, ça me fait plaisir. Vraiment, j'accepte ton invitation. parce que, vraiment, je pense qu'il y a une pédagogie à faire sur la médiatisation du débat public. Il y a un vrai enjeu là-dessus. On a une médiatisation, j'allais dire, tout va. Donc, comment tu considères le traitement médiatique de l'action publique ? Il est à l'image de ce que les gens ont envie d'entendre. Et je n'ai pas l'habitude de jeter la pierre aux médias. Et par contre, je crois que ces solutions-là, cette solution de captation vidéo, ça apporte une nouvelle réponse qui vient mettre un peu un terme à tout ce qu'on a pu véhiculer de chercheurs, de sociologues, de sciences de l'information qui vous disent, que ce soit les cultural studies ou d'autres mouvements plus radicaux qui évoquent potentiellement, ça peut aller jusqu'à la manipulation des masses, par la vidéo, par la télé. J'ai bossé dans la télé. J'ai bossé à la chaîne parlementaire Assemblée nationale. J'ai bossé pour le jour du Seigneur sur France 2. Il y a possibilité, par un traitement médiatique, d'apporter de la connaissance, d'apporter du sens. Aujourd'hui, je suis président d'une radio associative, RCN, où j'ai souhaité, j'ai fait Paris il y a 5 ans maintenant, de mettre de la vidéo pour la radio. Et ça nous permet de rejoindre un nouveau public. Parce que les canaux de médiatisation sont différents. La bande FM, c'est une chose, elle existe toujours et c'est très bien. Mais on a besoin de passer par YouTube, on a besoin de passer par des capsules vidéo sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, etc. On a besoin d'utiliser l'image. C'est un fait de société. Et la solution de ces captations-là, c'est d'attirer l'attention. Et la solution, c'est qu'elle permet d'apporter des espaces où les gens peuvent avoir un temps de réponse. On a des émissions sur RCN, on a des conseils municipaux qui durent une heure, une heure et demie, deux heures au-delà. Je trouve que des fois, des conseils municipaux qui s'étendent trop, ça ne sert plus à grand-chose quand même. mais ça permet, enfin, il y a une responsabilité à ne pas faire des débats trop longs. En tout cas, ça permet d'apporter de la connaissance et ça permet aux gens d'avoir l'information. Et ça, ça me semble vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut donner le goût à la démocratie. Ça peut donner le goût à la démocratie. Et je le vois à la mairie de Villiers où je bosse, on a des gens qui regardent, on a des retours parce que les conseils municipaux sont filmés. Ce n'est pas les mêmes publics parce qu'un conseil municipal a toujours été public, donc ouvert en public. Alors, capsule fête de la période Covid, je suis en train de... OK ? Les publics que vous touchez par la vidéo sur les réseaux sont différents du public que vous aviez sur place et qui était, j'allais dire, historique ou habitué ? Laissons-nous un peu de temps pour analyser tout ça. En plus, on sort de cette... On sort. On espère. On espère sortir de la période Covid et on voit bien qu'on a du mal à faire revenir les gens aux conseils municipaux. Il n'y a jamais foule non plus. Mais il y avait toujours une assemblée quand même. Elle revient tout doucement l'assemblée. Donc, laissons-nous un peu de temps pour analyser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a plus de gens qui regardent que de gens qui sont présents dans la salle. Ça, c'est un fait. Donc, ça permet de rejoindre plus de monde. Ça, c'est sûr. Factuellement, statistiquement, c'est sûr, on a plus de gens qui vont regarder les conseils municipaux. Et vous avez véritablement un retour au-delà des commentaires, j'allais dire un peu comme parfois ça peut être trollé, un retour factuel d'apprentissage, de connaissances. L'information passe et elle passe bien par ce canal ? Alors, le côté troll, on l'a toujours un peu, surtout en période électorale, déjà. Normal. Donc, normal. Ça se régule un peu. Je trouve, il y a un côté, les communautés se régulent un peu. Voilà. La captation vidéo permet la diffusion de l'information. Et aujourd'hui, alors, ça permet d'irriguer un peu les communautés. Je crois, et pour un peu arrêter un peu les spéculations qu'on peut avoir Bourdieuzen, qui disent manipulation des foules. Non, je crois qu'aujourd'hui, grâce à ça, ça permet de diffuser l'information. Ça fait la preuve que non, on n'a pas dit ça. Non, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça parce que regardez la vidéo, elle vous apporte le témoignage d'eux. Je ne suis pas pour autant un défenseur de la vidéo partout, tout le temps. il y a des débats qui ont... Bah alors, mais non, non, mais tu ne vas pas me savonner la planche. non, mais justement, il faut pouvoir tout dire. Il y a aussi des débats qui doivent pouvoir se poser au sein d'un groupe de travail, une réflexion, un temps d'échange et ces temps de questionnement, tout ça, ils ont besoin aussi que le groupe se fasse. Et là, la mise en place de caméras n'a pas forcément sa place. Mais un conseil municipal, il a pleinement sa place. Il est fait pour apporter, qu'on soit dans la majorité ou dans la minorité, les arguments, les engagements, les prises de parole des uns et des autres. Ça, c'est vraiment essentiel. Et avec une retranscription vidéo fidèle, j'allais dire, fidèle à l'expérience en présentiel, le fait qu'on pourrait se dire « Oui, mais un petit montage de conseil municipal en mode résumé permettrait également de faire la com et de passer l'info. Est-ce que ce serait plus efficace ? » Alors, on est dans le pré-maché, ok, mais qu'en penses-tu, toi ? Ça, c'est la fonction des JT. Ça se fait, ça peut se faire. Dans une collectivité, je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens techniques, humains et temporaux pour le faire, parce que ça demande du temps. Mais au moins fournir la matière brute. Après, c'est aux gens de se faire une opinion. Bien sûr, ça peut se faire, mais là, ça demande des capacités. Là, on a un peu de télé qui parle. Ça demande des capacités qu'on n'a pas forcément dans les collectivités et donc, ce n'est pas notre métier. Et puis, ce n'est pas le même format, ce n'est pas la même vocation. Quand je dis la captation d'un débat, ça permet aux gens de se faire une opinion. Avec l'intégralité des propos. Il faut se taper, pardon pour l'expression, mais il faut se taper l'admilleur de débat. Mais ça contribue à avoir les différents sons de cloche et on a besoin de ça. Alors qu'un montage, ça porte bien son nom. c'est subjectif par définition. Et là, on revient à ce que disait Bourdieu, manipulation des foules, par le montage, oui, bien sûr. C'est bien qu'on ait aussi la matière brute. C'est bien qu'on ait la pierre brute aussi qui soit disponible et rendue disponible. Et ça, c'est quand même la chance de notre démocratie aujourd'hui. Ça peut devenir une chance. Par contre, que la caméra change un petit peu la démocratie, ça, c'est possible. On le voit, là, c'est quand à la centre, l'Assemblée nationale, les débats ont commencé à être retransmis. Ça a changé les formes d'expression. Ça les change aussi en conseil municipal. Ça change véritablement le comportement des gens ? Bien sûr, bien sûr. On sait que quand c'est filmé, voilà, on va plus travailler sur l'organisation. Mais c'est plutôt positif, ça. Bien sûr. Mais c'est pour ça que, bien sûr. Parce que certaines objections, on va dire, d'élus ou d'équipes de... Certaines mascarades, d'hémagogie auront un peu moins leur place. De majorité disent que, finalement, la captation vidéo offre une tribune à l'opposition. Bien sûr. Mais du coup, si on prend les deux pendants, positifs et négatifs, à savoir, bon, c'est davantage bossé, c'est plus efficace, en plus, c'est transparent, chacun peut accéder à cette information. Et oui, mais ça génère une tribune où il peut y avoir, parfois, comme on peut le voir à l'Assemblée, des performances d'acteurs ou en tout cas, des excès de mots, de tons liés à la présence de la caméra. Malgré tout, qu'est-ce qui penche le plus dans la balance ? Les performances auront toujours leur place pour l'expression. Donc, il n'y a pas de... Une performance oratoire, elle aura toute sa place, même en transmission vidéo. Ça n'empêchera pas. Donc, ça, c'est merveilleux. Enfin, voilà, ça pourrait être vu. Par contre, les abus de langage, point de vue. Donc, automatiquement, ça va réguler. Je pense que la mise en place de la caméra, j'ai bien mis dans un certain périmètre. Il y a des lieux où on doit travailler et ça doit pouvoir être délimité et sans présence de caméra. Une forme de huis clos. Une forme de huis clos parce que le temps de questionnement, le temps d'expression, c'est important qu'il y ait ces temps de travail qui ne sont pas forcément finis. Mais par contre, d'autres, ça ne va permettre que l'excellence. Ça ne va permettre que de devoir argumenter, que de devoir mieux travailler et plus travailler. Donc, ça sert à la démocratie. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Ok. Eh bien, écoute, moi, ça me fait bien plaisir. Et ce n'est pas des bagouts parce que je t'ai bien dit, la caméra, pas partout. Non, mais si, partout quand même. Bon, d'accord, pas partout. En tout cas, je peux dire encore un mot sur l'intérêt ? Bien sûr. Ça nous permet aussi, je vois à la radio, à RCN, je vais faire deux secondes de pub quand même, à RCN, mais comme à la mairie, ça nous permet de retransmettre des événements qu'on ne pourrait pas faire. Je souhaitais très fort, par exemple, au moment du Covid, qu'on retransmette, on faisait des animations musicales à l'extérieur pour que nos seniors dans les résidences automnistes puissent bénéficier d'un petit spectacle musical à l'extérieur et puissent regarder la fenêtre. Tu as filmé, ça ? Je rêvais que ça soit filmé parce que moi, je n'ai pas vu. Pour que ça puisse être aussi proposé aux enfants, aux petits-enfants qui puissent avoir aussi, voir leur papi ou leur mamie, qui profitent d'un bon moment. Voilà. Parce que ça, ça fait du... ça fait communion, ça fait sens et ça fait unité et ça fait lien social et ça fait vivre ensemble. Et voilà, ça, je pense que c'est des réponses. Autre exemple, à la radio, se faire un débat sur deux heures, ou même une demi-heure sur Santifontaine, la fondation Santifontaine, Nicolas Gridel, qui ouvre un nouveau foyer d'hébergement en plein cœur de la ville et qui donne la parole à des jeunes ou moins jeunes déficients visuels ou aveugles qui, pendant une demi-heure, peuvent dire leur joie de venir habiter en ville. Qu'est-ce que ça change dans leur vie ? Avec leurs éducateurs, mais avec leur nouvelle autonomie, avec leur nouvelle liberté. il n'y a que ces outils-là qui le permettent. Ce n'est pas des grandes chaînes. Ça a été filmé, c'est disponible en podcast. Alors, je demanderai à Aurélie qu'elle mette le lien, si tu veux bien, dans la publication, qu'on puisse tous en profiter. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est génial. Parce qu'on a fait un dialogue entre les personnes résidences, celles qui accompagnent, les dirigeants. Et puis, tout le monde s'exprime, tout le monde se rencontre aussi. Et tout le monde se découvre un peu, y compris les familles. Donc, ça, c'est... Et ça, on peut. Et ça, c'est la société d'aujourd'hui qui le peut. Donc, aujourd'hui, on a, avec les nouveaux systèmes de médiation, on a de nouvelles possibilités de mieux vivre ensemble. Et finalement, j'allais dire, d'informer véritablement sur ce qui se passe, ce que c'est, quel travail est fait, et pas que ce soit cette espèce d'imbroglio, de découpage administratif un peu flou, finalement. Nombreux sont ceux qui ne voient pas et n'ont pas conscience du travail qui est réalisé dans l'intérêt collectif. Avec l'adverbe que tu viens d'employer, « véritablement », c'est-à-dire, « en vérité et dans la vie ». J'adore ce mot. Eh bien, je crois qu'on va finir sur « véritablement », parce que j'ai véritablement passé un très bon moment avec toi. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation. On va bien évidemment remettre les liens à tout le monde, RCN, la ville de Villers, ce qui est fait dans l'intérêt de tous, parce que ça, c'est extrêmement positif et ça fait du bien. Merci à toi. Merci à ton équipe. Merci aussi à ceux qui ont précédé l'aventure Corp Media et qui ont permis qu'elle se lance une petite pensée pour eux. Eh bien, on le voit toujours et on en parlera en off devant l'apéro, parce qu'il a oublié d'apporter la bouteille, mais là, on va prendre un petit apéro parce que c'est sympa. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, Christophe. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501